Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Dutch Pro, un VST qui va nous permettre de faire du sidechain traditionnel comme du sidechain créatif, directement à partir de l'interface du VST. Donc on va pouvoir trouver Dutch Pro directement sur le site de PluginBoutique. Le prix de lancement est de 7,50€, ensuite il passera à 24,99€. La particularité de ce petit VST, c'est qu'on va pouvoir faire du sidechain sur l'intégralité du son ou alors directement par fréquence, c'est-à-dire qu'on va avoir trois bandes de fréquence, low, mid, high, et on va pouvoir faire du volume shaping ou du sidechain directement sur les fréquences. Donc on va pouvoir mettre des courbes de sidechain différentes par bandes de fréquence. Le VST va fonctionner aussi bien sur Mac que sur PC au format VST2 AAU AX et il est au prix de 7,50€. Vous pouvez le trouver aussi directement sur le site de WA Production. Donc vous allez avoir l'intégralité de leur plugin et banque de son et vous allez retrouver Dutch Pro. Par contre, le prix est en dollars et là, vous serez à 8,70$ avant de passer à 29$. Donc on va avoir les mêmes informations que sur Boutique Plugin. Donc on se retrouve directement dans Rezone où j'ai créé une petite boucle. C'est vraiment une petite boucle sur 8 mesures. Et j'ai utilisé deux Dutch Pro, un sur un synthétiseur et un sur mes basses. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une petite boucle sur Boutique. C'est vraiment une petite boucle sur Boutique. Donc, comme vous avez pu le remarquer, ça change quand même relativement le son. Donc, on va se mettre déjà sur les synthés. Comme je vous l'ai fait écouter, ici, on va avoir la boucle au naturel. Comment ça se présente ? On va avoir l'interface avec ici le nom du preset. En cliquant sur la partie preset, on va avoir les différents presets qui sont intégrés au VST. Juste à côté, on a un petit menu déroulant qui va nous permettre de sauvegarder nos propres presets, de régler la taille de l'interface du plugin et d'avoir des informations complémentaires sur le VST. Ensuite, on va avoir la grande fenêtre avec son petit bouton d'alimentation ou son bypass si on préfère. Et ici, on va avoir quatre switches. Main, Low, Mid et High. Main, ça va comprendre l'intégralité du son. Le Low, ça va être la partie des graves. Le Mid, la partie des mids au niveau du son. Et le High, la partie des aigus. Juste ici, on a une représentation et on va pouvoir bouger les fréquences du Low, Mid et High. Il suffit de cliquer sur la partie qu'on veut et on va pouvoir agir pour agrandir ou diminuer la bande en question. Donc, le orange pour le orange, le jaune pour le jaune, le vert pour le vert. Ensuite, quand le VST fonctionne, on a un indicateur des différentes parties qui sont en fonction. Donc là, on peut remarquer que j'ai mis en marche la partie main ici avec ce sidechain et la partie des aigus directement ici avec cette courbe qui va venir couper ma partie aigus. Donc, si je me mets en solo, et là, on a les Low où il n'y a pas de courbe non plus. Donc, après, ce qui se passe. Donc là, on est sur le Main. En bleu, on va avoir ici la synchronisation. Un Smooth Synchro pour adoucir, entre guillemets, le passage à chaque fois que ça fait une boucle. et le Main Mix. De ce côté-là, on va avoir le rotatif de volume pour la partie des High, des Mid, des Low. Ici, on va avoir différentes icônes qui vont nous permettre de copier, coller. Ici, de remettre à zéro la courbe. Là, c'est pour créer une courbe aléatoire. Ici, pour faire une quantise. Et là, pour défaire les automations. Ici, on va avoir la possibilité, grâce au L1 et au L2, de superposer deux courbes. Ce qui veut dire qu'en fait, on a la possibilité de faire deux courbes sur le Main, deux courbes sur le Low, deux courbes sur les Mid, et deux courbes sur les High. Donc, ça démultiplie, en fait, toutes les possibilités du logiciel. On va avoir copier, coller, enfin, le randomise, le reset line, bref. Ensuite, ici, on va avoir un menu qui va nous donner différentes courbes. Donc, par exemple, on a rythmique, avec des presets. Donc, on va être dans le Sidechain. Et bien sûr, on va pouvoir bouger l'intégralité de la courbe qu'on utilise. Si on veut rajouter des points, rien de plus simple. Il suffit de cliquer droit et ça va nous permettre de rajouter des points et d'avoir un autre menu. Ensuite, voilà. Donc là, si je remets en lecture... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je vous l'ai dit, je peux très bien appliquer une autre courbe sur la partie L2 du main. Donc, j'ai juste à cliquer sur L2 et choisir une autre forme de courbe. Donc là, je n'en sais rien. Par exemple, je vais appliquer ça. On va voir ce que ça donne. 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 et là comme vous pouvez voir ici on est sauvegardé sur la première case ces différentes cases en fait ça va représenter des contrôleurs ou des notes de clavier que vous allez pouvoir affecter donc il vous suffira de cliquer ici vous avez midi learn et vous n'avez plus qu'à affecter une touche de clavier pour ça auparavant il faudra dans reason créer pour dutch pro une piste d'automation donc là vous allez faire créer une piste pour dutch pro 1 ça va créer une piste ici vous cliquez une deuxième fois et vous faites nouvelle bande de notes voilà maintenant on va être prêt à pouvoir assigner des notes midi à nos différentes cours donc par exemple pour la première je vais cliquer sur midi learn je vais appuyer sur une de mes touches de clavier le c3 a été activé ce qui fait que maintenant si je me mets en lecture là c'est le c3 qui va être joué je vais affecter une deuxième note donc là je vais me mettre sur cette case là je vais lui mettre une courbe donc admettons en ce qui concerne je vais remettre de king voilà et pour elle 2 je vais mettre comme ça donc là si je fais play voilà maintenant je vais lui affecter une note midi voilà qui est fait et donc maintenant on va avoir deux je vais pouvoir switcher entre les deux donc j'ai plus qu'à mettre en lecture on donc comme vous pouvez vous en rendre compte ça peut énormément démultiplier les phases que vous allez pouvoir faire avec le logiciel donc si je veux enregistrer j'ai juste à lancer un enregistrement et voilà maintenant je relance la lecture donc vous voyez on peut faire pas mal de choses donc après sur le morceau j'ai fait exactement la même chose sur la base je vais aller me mettre donc au niveau de ma base hop j'avais mon signal qui était comme ceci je vais le mettre en bypass je vais le mettre en bypass et je vais le mettre en bypass et je vais le mettre en bypass je vais le mettre en bypass je vais le mettre en bypass Donc là c'est ma partie aiguë, je peux bouger la fréquence. Sous-titrage ST' 501 Donc ça peut être un outil relativement créatif, comme vous pouvez le voir. Et là c'est juste un exemple tout simple. Ensuite, comme je vous l'ai montré précédemment, il y a toujours la possibilité de pouvoir enregistrer différentes notes pour pouvoir switcher d'un réglage à l'autre pendant la durée de votre instrumental. Ce qui va faire varier les différentes formes de sidechain et de gate. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme je vous ai dit, on peut trouver le VST sur le site de WA Production et aussi sur le site de Boutique Plugin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ce type de VST vous intéresse. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut.